Mes chers élèves bonjour j'espère que vous allez bien et notre science va traiter une leçon sur le titre étude de quelques instruments optiques. Avant de commencer on va faire un petit rappel sur quelques notions que vous avez déjà étudié dans les leçons précédentes. La première c'est la lenteille mince. Qu'est-ce qu'elle veut dire une lenteille mince ? Tout simplement est un milieu transparent et homogène et aussi comme un morceau de verre ou bien de plastique ou bien en deux faces peuvent être concaves ou bien convexes ou l'une concave et l'autre convexes ou l'une plane et l'autre concave ou bien convexes. C'est pour cela on peut classer deux. On peut classer les lenteilles en deux catégories. Le premier ce sont des lenteilles à bord mince. Elles s'appellent les lenteilles convergentes. On les modélise par un segment déterminé par deux flèches orientées vers l'extérieur. Et le deuxième c'est les lenteilles à bord épais. Elles s'appellent les lenteilles divergentes. On les modélise par un segment déterminé par deux flèches orientées vers l'intérieur. Donc on va voir maintenant les caractéristiques de la lenteille convergente. Chaque lenteille convergente a un axe optique comme vous voyez dans la figure et aussi le centre optique en milieu et un foyer objet. A côté de l'objet comme vous voyez dans la figure et aussi un foyer image à côté de l'écran. On le symbolise par F' et la distance focale. Cette distance c'est la distance entre le centre optique et l'un des deux foyers de la lenteille. On passe maintenant à les rayons particuliers. Le premier rayon, si tout rayon incident passe par le centre optique, ne se divie pas. Et le deuxième type de rayon particulier, c'est tout rayon incident est parallèle avec l'axe optique, traverse la lenteille et se divier passant par le foyer image F'. Et le dernier c'est tout rayon incident passant par le foyer objet F traverse la lenteille et se divier. Et il devient parallèle avec l'axe optique comme vous voyez dans la figure. Et on passe maintenant à, on va voir, j'ai tôt, quelques exemples d'instruments optiques. Le premier c'est les lunettes et le microscope et aussi la loupe et la caméra et le télescope et le dernier c'est l'oeil. Dans cette séance, on s'intéresse à deux astriments, c'est la loupe et l'oeil. Dans cette partie, on va traiter la loupe. Les objectifs de cette partie sont, le premier, connaître le principe de la loupe. Et le deuxième, réaliser la construction géométrique de l'image donnée par la loupe. Et le dernier, déterminer les caractéristiques d'image donnée par la loupe. On commence par une situation de départ sous forme de deux questions. Pourquoi cette personne utilisait la loupe pour lire ? Et quel est le principe de la loupe ? Avant de répondre à ces questions, on va définir la loupe. C'est quoi une loupe ? La loupe est une lentille convergente dans la distance focale f et d'environ quelques centimètres. On l'utilise pour voir des détails tout petits. On passe maintenant au principe de l'aile. Pour comprendre ce principe, on réalise l'expérience suivante. On utilise une loupe ou bien lentille convergente de distance focale 2,5 centimètres et on la place à une distance 1,7 centimètre par rapport à l'objet AB. Comme vous voyez dans la figure, on place l'objet à distance de 1,7 centimètre et on considère l'objet comme une flèche AB pour déterminer son image dans les parts de la loupe. Pour construire l'image, il suffit de déterminer l'image de deux points A et le point B. On commence par le point B. Le point B dans ce cas, je le roule d'une source lumineuse ponctuelle et met ou bien diffuse les rayons dans toutes les directions. Pour cela, on choisit deux rayons particuliers. Le premier, c'est le rayon parallèle avec l'axe optique, traverse la lentille et passe par le foyer d'image et prise. Et le deuxième, c'est le rayon qui passe par le centre optique et ne diminue pas bien sûr. Comme vous voyez dans la figure, les deux rayons sont éloignés entre eux. Si pour cela, on a besoin de prolonger les deux rayons pour déterminer l'image de B, c'est B', comme vous voyez dans la figure. Et pour déterminer l'image de A, il suffit de projeter le point B' sur l'axe optique perpendiculairement, comme vous voyez dans la figure. Et pour déterminer l'image de l'objet AB, il suffit de lier les deux points A' et B'. L'observateur, pour voir cette image, doit être localisé à côté de l'écran, comme vous voyez dans la figure. Et au lieu d'observer l'objet, l'observateur voit seulement l'image A' et B', comme vous voyez dans la figure. Et l'observateur observe que l'image A' et B' est plus grande que l'objet AB et aussi droite et vertillée. On peut conclure que, comme la loupe se trouve à une distance inférieure à sa distance focale, c'est-à-dire au A inférieur à F, l'image A' et B' s'observe directement en plaçant l'œil derrière la loupe. Elle est droite et vertielle et agrandue. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie. On va traiter l'œil. Les objectifs de cette partie sont Le premier, connaître le modèle réduit de l'œil. Et le deuxième, connaître les défauts de l'œil et comment les corriger. On commence cette partie par une situation de départ sous forme de deux questions. Quels sont les constituants de l'œil? Et aussi, quel est le principe de fonctionnement de l'œil? Avant de répondre à ces questions, on va définir l'œil. C'est quoi un œil? L'œil est un instrument optique équivalent à une lentille convergente d'une distance focale variée. Elle nous permet de voir. Donc, on passe à les constituants de l'œil. Le premier constituant, c'est l'airie, qui est responsable de la couleur de l'œil. Et le deuxième, c'est le cristallin. Et le troisième, c'est le pupel. Et le quatrième, c'est le cornet. Et le cinquième, c'est l'hémeur aqueuse. Et le sixième, c'est l'hémeur vitrée. Et l'avant-dernier, c'est la rétine. Et le dernier, c'est une nerve optique qui est responsable de transmettre l'image au cerveau. On passe maintenant à le modèle réduit de l'œil. Parmi les constituants de l'œil, il y a des constituants très importants, comme l'airie joue le roule d'un diaphragme pour vérifier les conditions de gosse. Et le deuxième, c'est le cristallin qui joue le roule d'une entière convergente. Et le troisième, c'est la rétine qui joue le roule d'un écran. On va voir maintenant le principe de fonctionnement de l'œil. Pour voir un objet par l'œil, cet objet doit être lumineux et aussi devant l'œil. Donc, pour construire l'image dans les pare-l'œil, il suffit de construire deux points, l'image du deux points déterminée de l'objet. Et à l'aide des rayons particuliers, on peut déterminer cette image. Pour le point en haut, on peut déterminer son image. Et la même chose pour le point en bas. Donc, la lumière pénètre dans l'œil par les milieux transparents, le cornet et l'hiver aqueuse, cristallin, etc. joue donc le roule d'une lenteille convergente, qui projette sur la rétine une image renversée de l'objet, ce qui est devant l'œil. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi quelle personne porte-t-il des lunettes ? Tout simplement parce qu'il y a des défauts de l'œil. On s'intéresse dans cette leçon à deux types. Le premier, elle s'appelle la myope. L'œil myope voit mal les objets éloignés. Et le deuxième s'appelle l'hypermotropie. L'œil épermotrope voit mal les objets proches. Donc, on passe maintenant à des constituants ou bien les caractéristiques de l'œil myope. L'œil myope caractérise par un cristallin trop convergent. Et cet œil est trop allongé. Et comme vous voyez dans la figure, l'image se forme devant la rétine. Et bien sûr, l'œil myope voit flou les objets éloignés. Donc, comment corriger ce défaut ? Pour le corriger, on l'utilise. Et l'enteille divergente. Cette lenteille va ouvrir nos fissons de lumière provenant de l'objet conservé. Comme vous voyez dans la figure. Et l'ensemble, l'enteille provoque alors la convergence de la lumière sur la rétine. Il permet d'avoir assez une image de l'objet éloigné. On passe maintenant à l'exemple du fou, c'est l'hypermotropie. Les caractéristiques de l'œil hypermétrope sont caractérisées par un cristallin trop convergent. L'image d'un objet proche se forme en arrière de la rétine. Comme vous voyez dans la figure. Et bien sûr, l'œil hypermétrope voit flou les objets proches. Comment corriger ce défaut ? Pour le corriger, on utilise la lenteille convergente. Comme vous voyez dans la figure. Cette lenteille rassemble les rayons. Les rayons proviennent de l'objet pour projeter directement sur la rétine. Comme vous voyez dans la figure bien sûr. Et l'ensemble lenteille-œil provoque à l'heure la convergence de la lumière sur la rétine. Il permet d'avoir ainsi une image d'objet proche. C'est la fin de cette leçon et merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !